Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de partir aux Philippines pour découvrir un ingrédient un petit peu inhabituel, le ketchup à la banane. Oui oui ! Alors le ketchup à la banane, qu'est-ce que c'est ? Eh bien écoutez, je pourrais vous dire en deux mots que globalement c'est un ketchup dans lequel les tomates ont été remplacées par les bananes. Il s'agit donc d'un condiment typique de la cuisine philippine, composé de bananes à en général 30 à 40%, ça dépend un petit peu des marques, d'ail, de vinaigre, d'oignon et d'épices. C'est globalement la composition qui se retrouve dans toutes les marques de ce type de ketchup. Alors pourquoi de la banane à la place des tomates ? Écoutez, tout simplement parce que la tomate ne pousse pas aux Philippines et elle devait donc être importée pour fabriquer le ketchup. Il faut savoir que les Philippines ont une influence américaine assez significative à cause de leur histoire. Le ketchup est donc rentré petit à petit dans les mœurs comme un condiment pour assaisonner des burgers et des hot dogs qui étaient également venus avec les Américains sur le territoire philippin. Mais c'est vrai que cette importation de tomates coûtait cher et l'importation du ketchup en tant que produits déjà fabriqués coûtait cher également. Du coup, les Philippines ont réfléchi à une formule qui pouvait se rapprocher de la saveur du ketchup mais qui utiliserait les ingrédients locaux. Et la banane en fait faisait tout à fait office de substitut acceptable. La banane se marie extrêmement bien avec les autres condiments. Elle peut être cueillie à des stades de maturité différentes ce qui fait aussi que selon les marques, selon le type de banane qu'ils choisissent et selon le stade de la maturité, vous aurez un condiment plus ou moins sucré. Maintenant, au niveau de la saveur à proprement parler de cette sauce, je dois dire qu'elle est vraiment très similaire à celle du ketchup. Vous pouvez l'utiliser dans des plats typiquement philippins comme le tortang talang qui est une espèce d'aubergine intégrée dans une omelette qu'on déguste au petit déjeuner qui s'accompagne généralement de ce type de ketchup. Vous pouvez également la manger dans des spaghettis philippins qui ont une espèce de sauce un petit peu tomatée mais qui est réalisée donc avec ce ketchup à la banane. Et sinon, vous pouvez l'utiliser de manière régulière comme vous le feriez du ketchup, donc avec des frites, dans un burger, dans un hot dog, avec du riz, avec des ailes de poulet. Voilà, c'est une nouvelle sauce, un nouveau type de saveur assez intéressant à exploiter que vous pourrez utiliser de différentes faces. Je vous mets un petit lien en barre d'infos qui vous permettra d'en savoir plus sur la cuisine philippine et éventuellement de vous procurer une box d'initiation à la cuisine philippine si le cœur vous en dit. Ici, j'en ai un petit exemple de la marque UFC. la banana sauce. Alors, vous en avez qui sont un petit peu aromatisées de différentes façons. Il y en a qui sont un petit peu pimentées, d'autres qui sont un peu plus vinaigrées. Celui-ci est assez standard dans son genre. Ceci est de la marque UFC qui est une marque philippine assez courante. Contrairement au ketchup, cette sauce ne doit pas se mettre au réfrigérateur. Vous pouvez également l'utiliser pour de nombreuses marinades de viande. Ça donne un petit goût sucré-salé qui est très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel ingrédient de la cuisine asiatique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501